Est-ce qu'on verra Sisoko samedi ? Franchement, je ne sais pas. Il a fait le test Vameval ce matin avec Charbo et Seydoux. On va voir un peu comment ça a réagi. Il y a une grosse séance athlétique demain. On va voir comment après il va réagir à ça. Mais on a quand même malgré tout le temps... Le but, ça serait sûrement de pouvoir les faire entrer contre Clermont. Mais on ne va pas prendre de risques avec des joueurs qui viennent juste de reprendre. Ils ne sont pas dans le même rythme de travail que les autres. Il y en avait un qui n'avait pas participé à la préparation l'année dernière. Il est arrivé un peu plus tardivement, c'est Wadji. Il a mis un doublé en début de match. Il a l'air affûté. L'année dernière, il n'était pas venu parce qu'il jouait la Ligue des Champions avec son club. Il avait surtout énormément de matchs dans les pattes. Et là, il est revenu très affûté, très en jambes, très souriant. C'est toujours pas facile de s'adapter quand on change à la fois de pays, à la fois de système de jeu, à la fois aussi d'ambiance. Et aujourd'hui, Ibra est totalement intégré dans notre effectif, dans notre groupe. Il est intégré aussi dans la vie, à la fois au quotidien chez lui, mais aussi avec tout ce qui se passe autour de chez lui. Donc, on est très heureux de le voir heureux. Et pour nous, c'est important que nos attaquants marquent des buts. Donc, on est très heureux qu'il ait marqué des buts ce soir.